voilà donc un mode d'emploi pour faire pour imprimer neuf photos couleurs par page à 4 alors ceci est le mode d'emploi il est le mode d'emploi ici mode d'emploi imprimé neuf photos couleurs par page à 4 alors évidemment c'est un mode d'emploi que j'ai fait dans d'urgence et la précipitation donc il peut être amélioré peut-être il peut être graphiquement plus plus propre peut-être aussi mais bon bref c'est un schéma c'est un schéma donc si vous voulez vous en voir plein d'autres sur internet sur youtube vous pouvez écrire schéma récite matricielle ou bien pierre de rosette tmr ou bien coach renan québriac ou bien un schéma par rapport qui ne résout pas le problème mais c'est un problème mathématique assez important enfin par rapport aux théorèmes ou à l'hypothèse de riemann donc pour ça il faut chercher il faut écrire recherche renan québriac ou bien pour ce truc là toujours vx 363 sd 20 parce que là en écrivant recherche renan québriac c'est pas sûr que vous tombiez dessus sur youtube bon alors c'est cette chose là que vous voyez c'était cette feuille avec des schémas des éléments qui se qui s'enchaînent comme des cartouches de l'égypte ancienne etc donc c'est une variante librement inspiré de mes schémas rustique mind map carte mentale tous ces trucs là c'est un système graphique avec avec référentiel alors je l'appelle comme ça il y a plusieurs possibilités de noms on peut l'appeler de différentes manières c'est un système graphique avec des référentiels voyez vous avez ici l'écran informatique l'écran ordinateur avec des des tableaux de bord enfin ce qui apparaît à l'écran il ya des petites références ici qui réapparaissent dans le mode d'emploi lui-même donc ce qui fait que c'est comme dans les brevets d'invention vous avez le texte avec une référence sur le texte qui est qui est l'exact commentaire référencé sur le dessin qui correspond à la référence dans le texte donc il ya une concordance très précise et très efficace à mon avis donc le nom que j'ai donné à ça c'est système graphique référentiel pour apprendre des fonctions plus ou moins complexes dans les logiciels ordinateurs les logiciels informatiques pardon ou alors il ya un autre nom qu'on peut mettre ces modes d'emploi révolutionnaire graphico dynamique à repères simples oui parce que ce que je vous montre là c'est un repère simple évidemment si vous allez voir c'est pas très compliqué à comprendre donc je redis mode d'emploi révolutionnaire graphico dynamique à repères simples pour les logiciels informatiques alors ceci le but un bon le but c'est d'essayer évidemment parce que pour moi personnellement ça marche très bien mais je sais pas si pour d'autres personnes c'est faisable parce que il faut quand même une certaine bouteille en matière de référencement de d'imagination graphique etc j'en suis conscient donc cette cette méthode si elle était jugée valable par les grands directeurs des des boîtes informatiques etc ça serait ça économiserait beaucoup de stress du temps de l'économie de papier pour faire des essais loupés etc voilà je pense pour moi pour moi ça marche comme ça en tout cas quand j'ai appris à faire ce qui est marqué là on me l'a dit une fois on ne l'a pas répété deux fois ça j'ai mieux vous le dire j'ai appris en une fois alors évidemment j'ai pris des notes en sous forme de brouillon pas propre comme ça j'ai pris des notes intensité intense pour prendre des feuilles de brouillon j'ai interrompu la personne je lui ai demandé non mais ceci cela comment on fait ceci cela ça était très tendu mais j'ai écrit tout mon texte au brouillon et j'ai fait après le la synthèse en schéma comme ça en schéma donc m e g d m e g d mode d'emploi graphique dynamique m g d ouais ça pourrait être ça bon m g d m g d m e g d m e g d m bref allez on y va alors donc ici ce mode d'emploi comporte deux parties il y a une partie linéaire qui est indiquée par des cartouches premièrement et ces cartouches si vous regardez bien ici là il n'y a plus de couloir et de peu et de couloir qui 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 lit les textes comme avant parce qu'avant je faisais ça comme ça avec des couloirs bon là il ya des ce qui lit les différentes différentes parties de du process du process informatique du process de gestion de la forme de process d'utilisation du logiciel informatique excusez-moi c'est un peu précis à dire donc ce sont des flèches maintenant ce sont plus les couloirs et mais les petites portes vous voyez les plus petites portes ici c'est une porte elle reste quand même pour bien montrer que les flèches les flèches les flèches oui les petites flèches là les petites flèches jaunes elles sont jaunes les flèches voilà elles sont liées les unes aux autres par le boule la limite des cartouches ça c'est une cartouche comme dans l'egypte ancienne avec encadré c'est à dire un texte encadré l'egypte ancienne l'egypte antique avec les pharaons et tout ça mais je peux pas je peux pas me comparer à eux parce que évidemment c'est mais c'est un peu c'est un peu l'esprit ils ont on peut le prendre d'une manière humoristique vaut mieux le prendre d'une manière humoristique ou pas très sérieuse par contre la démarche est plus sérieuse donc je disais donc les petites portes les les petites flèches ici comme ça claque alors là il ya le petit référencement numéro un au cas il y aurait un problème pour plus tard vous voyez il faut référencer chaque élément et là alors attention première indication c'est de un ça c'était le titre titre mode d'emploi oui imprimé neuf photos couleurs par page à quatre alors rassembler alors le 1 premier truc c'est le premier mode d'emploi pour l'instant donc il y a deux parties il ya les parties texte avec les cartouches qui sont liées par des flèches voyez et il ya des référencement sur la figure 1 et deuxième élément de ce de ce schéma de cette technique de d'utilisation dynamique de mode d'emploi sur informatique il ya l'écran d'ordinateur qui est incrusté graphiquement dans le système de texte de cartouches mais il n'y a aucun lien vous voyez bien il n'y a pas de flèche il n'y a pas de porte il n'y a pas de couloir il n'y a rien c'est un dessin indépendant mais qui permet de s'incruster dans une feuille pour gagner de la place quoi vous voyez c'est pas parce que faire deux pages une pour le dessin là et une pour le texte comme ça ça aurait pris trop de pages trop papier donc on économise un peu de papier surtout que ça ne gêne pas du tout la compréhension puisqu'il ya des flèches qui font le lien entre toutes les cartouches tous les carrés avec du texte dedans etc bon bref donc ici vous avez la figure 1 qui montre l'écran d'ordinateur avec l'écran d'ordinateur comment comment sélectionnera avec les différents éléments qui sont sur le graphisme de la feuille d'ordinateur vous avez le x1 x1 c'est avec la flèche ici x2 c'est avec la flèche ici x3 c'est la flèche ici vous connaissez tous bien sûr évidemment bien évidemment c'est très simple basique et tout ça pour les enfants de six ans c'est l'ascenseur évidemment et là vous avez x4 qui montre une fenêtre alors évidemment que ce que je voulais dire c'est un référencement très simple parce qu'il ya très peu d'éléments sur l'écran il n'y a qu'il n'y en a que quatre alors ensuite donc voilà alors on dit bien je vous l'écris rapidement donc il faut rassembler les neuf photos dans un dossier dans une clé usb ou dans l'explorateur windows ensuite alors ça c'est le 2 ça c'est de le 1 c'était de rassembler nos photos dans un dossier bon alors le 3 maintenant dans le dossier sélectionner neuf les neuf photos contrôle en fond touche contrôle du clavier oui bon ça on peut préciser mais disons qu'en principe on le connaît donc contrôle enfoncé clic gauche souris 4 voilà maintenant 5 clic imprimé alors ça c'est clic droite de la souris je crois me souvenir oui oui clic droit de la souris évidemment on pourrait rajouter ça oui non non mais on peut toujours améliorer c'est on peut toujours on peut ça c'est la grande leçon que j'ai de mes de mon expérience ma modeste expérience c'est qu'on peut toujours améliorer les schémas oui c'est une vie ces schémas il ya il ya il ya toujours des tensions là par exemple j'ai rajouté un grand rectangle en la partie 6 j'ai rajouté un grand rectangle qui contient lui même des petites cartouches voyez dans le rectangle ici et bien là il ya des cartouches qui sont liés par des flèches voyez ça transverse en fait le rectangle là j'aurais dû mettre un titre j'aurais dû mettre une fonction une précision pour l'ensemble de ce rectangle alors évidemment c'est sélectionné sur la fenêtre f1 figure 1 oui il est sur cette fenêtre 1 alors qu'est ce qu'il faut sélectionner grâce à l'ascenseur x3 alors on rentre dans la dans la vraie vie de de ce texte voilà ici x3 on voit bien x3 sur la figure 1 on répète donc c'est bien la figure 1 etc j'insiste parce que pour que ce soit bien clair pour les pour les créateurs de mode de mode d'emploi de d'informatique voilà l'ascenseur x3 figure x1 d'accord 6 c'est maintenant alors là on arrive déjà dans un truc un peu plus compliqué donc il faut clic clic l'option x2 alors l'option x2 c'est un carré avec neuf petits carrés dedans voyez et donc si on clique dessus l'option x2 neuf photos par page à 4 voyez si on clique l'option x2 clac apparaît ici le gros dessin de neuf parties dans le carré ce qui veut dire qu'il y aura neuf photos dans le carré ici alors ça rappelle un peu ce système mais je vous en parlerai plus tard il faut pas que j'oublie ça prv je vais attendre je note un truc prv oui prv patente en régime c'est des brevets à stockholm bon bref alors ensuite boutons alors là on est sorti de la de la grande cartouche qui contient des petites cartouches sélectionnés dans sur la fenêtre x1 voilà alors le bouton x1 alors là il faut encore appuyer sur le bouton x1 sur la figure 1 alors le bouton x5 oui voilà alors ça c'est le choix de l'imprimante oui alors évidemment j'ai mis une flèche vers le bas égal ça c'est une fantaisie que je me suis permis de mettre comme quoi dans le feu de l'action pour faire le schéma il m'a fallu trouver une solution qui est peut-être un peu non orthodoxe par rapport à ce que je faisais avant ou qui peut prêter à confusion parce que si on met bout bouton x1 sur figure 1 là comme ça on va s'arrêter ici mais on voit pas le lien le but de ça donc c'est pour ça qu'il faut marquer un gros lien avec ce qui marquait en dessous et d'ailleurs il aurait peut-être fallu faire cette fenêtre 7 le cartouche 7 avec le cartouche le cartouche suis dans le même cartouche voyez j'ai peut-être fait une erreur là bon vous voyez on peut toujours améliorer les choses et ça franchement c'est un vrai travail il faudrait faire plusieurs types plusieurs options de mode d'emploi pour chaque fonction il y ait la fonction c'était imprimé une photo couleur sur une page à quatre et puis il faudrait présenter ça en plusieurs en plusieurs versions pour qu'un utilisateur lambda puisse faire sa propre idée lui-même s'il comprend pas un truc dans un schéma il puisse faire appel à d'autres schémas fait peut-être par des internet des internautes sur sur internet qui pourraient tous faire des schémas dans tous les sens comme ça et chez ces schémas là s'il y en a un qui convient pas il peut aller piocher dans d'autres schémas différents avec d'autres d'autres présentations etc ça serait un réseau réseau social mondial de mode d'emploi qui pourrait effectivement aider les gens mais alors la langue c'est ça le problème parce que l'anglais est dominant donc les nouveaux français on aurait peut-être du mal mais à l'échelle de la france il pourrait y avoir une communauté une comme ça passe ça une communauté de de personnes dans les réseaux sociaux qui pourraient peut-être faire ça bon bref alors sélectionner imprimant de couleur c'est le cartouche suivant c'est cartouche 8 dans le ton x1 alors le bouton x1 c'est le bouton là et la flèche ici comme ça voilà et voyez bon alors ensuite la sélection de l'imprimant de couleurs et là c'est le 9 clic sur le bouton imprimé x4 il y ait le bouton x4 imprimé en bas sur la figure x sur la figure de l'écran ordinateur figure x1 voilà donc là c'est la fin alors ce que je voulais vous dire c'est qu'en fait quand on a un bon schéma qu'on comprend qui est qui est à notre portée là ça c'est super efficace parce que je l'utilise mais je l'utilise trois quatre fois par an donc évidemment à chaque fois que je reprends le le la le process si j'ai pas cette feuille là si j'ai pas cette feuille là je suis perdu parce que je vous dis j'utilise trois quatre fois par an et les détails le diable se cache dans les détails etc donc un deuxième aspect les brevets l'histoire des brevets parce que j'ai déposé de brevets d'invention à l'INPI et bien si vous voulez le brevet d'invention repose en partie évidemment pas pas entièrement toujours oui ça tourne oui les brevets d'invention reposent sur les filles une figure ou des figures avec des référencements de pièces c'est pas des présentations informatiques mais quand même avec des référencements comme ça avec des flèches sur la figure qui représente la figure qui représente l'invention ou les dispositifs de l'invention les différentes pièces de l'invention etc les les articulations entre les pièces de l'invention les les différentes positionnabilité des dispositifs des inventions etc il peut y avoir plusieurs inventions dans une qui s'entremêlent qui sont entre qui ont des conséquences de mouvement ou de ou de d'électronisation etc bon l'électronique je connais pas trop mais pour les brevets en tout cas moi j'ai déposé des brevets avec différentes pièces qui étaient mouvantes les unes par rapport aux autres qui avaient des mouvements qui qui avaient des des éléments qui pouvaient s'insérer etc donc ça demande une précision dans le dessin comme ça vous voyez avec la référence la flèche sur le dispositif et le et la référence qui est utilisé x1 x1 voilà x1 leur effet la référence dieu de dédive des différents éléments du dessin la référence bien explicite dans le texte c'est ça en l'occurrence donc c'est inspiré des brevets d'invention mon système mon mode d'emploi graphico dynamique alors m e g d d d e g m e g d m e g d m e g d m e g d m e g d pas mal ça comme nom le mède ouais ça pourrait être il même l'intelligence l'intelligence artificielle peut-être le chat gpt peut-être qu'il pourrait même faire des schémas comme ça en quantité infinie alors là on aurait vraiment une chance parce que si un un une capacité comment dire virtuelle comme le chat gpt l'intelligence artificielle pourrait faire des trucs comme ça à foison dans tous les sens alors on serait sauvé pour utiliser n'importe quelle fonction des des logiciels informatiques bon allez j'arrête là voilà 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 Sous-titrage FR ?